Bonjour et bienvenue sur ce nouveau blog pour le mois de décembre 2020. Je suis ravie de vous faire cette vidéo, ravie de peut-être vous découvrir si je ne vous connais pas encore. En tout cas, je suis ravie de pouvoir vous présenter qui je suis, vous présenter mon univers, vous présenter mes différents outils, vous donner des conseils pour votre réveil, votre réveil spirituel, votre libération intérieure à tous les plans. Pourquoi sur tous les plans ? Eh bien parce que je suis thérapeute holistique, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je vais accompagner les femmes qui sont en quête d'éveil spirituel, qui sont en quête de libération profonde, qui ont peut-être eu ou ont encore des troubles du comportement alimentaire, une image corporelle qui peut être négative, qui ont vécu des choses dans leur passé, des traumatismes dans l'enfance qui fait pas que justement maintenant en tant qu'adultes, elles sont un peu paumées. Il y a plein de choses qui se matérialisent, des troubles du comportement. Elles ne s'aiment pas, elles n'ont plus de sens, elles n'arrivent plus à donner du sens à leur vie. Eh bien moi, mon objectif c'est de les aider à se libérer en profondeur justement de tout ce qui bloque, donc sur différentes thématiques et on en verra d'ailleurs certaines aujourd'hui dans ce vlog. Et puis après de leur redonner du sens, leur redonner des directions à suivre, retrouver cette boussole intérieure pour pouvoir eh bien avancer sur son chemin de vie. Alors aujourd'hui, donc en tout cas sur les vlogs, j'essaierai toujours de vous présenter eh bien ce que j'ai pu faire dans le mois en cours, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, mais pour que vous puissiez voir un peu eh bien toutes les façons différentes qu'on a justement de se faire du bien, de travailler sur soi en étant dans l'amour et la bienveillance. Si j'ai lu un livre qui me semble tout à fait pertinent pour vous aider, eh bien je vous le présenterai également. Et puis on verra aussi à la fin de ce vlog, je vous proposerai bien évidemment une méditation et aussi une guidance, une guidance à choix pour le mois qui va arriver. Donc là ce sera donc pour le mois de janvier 2021. Voilà. Et puis à la fin, mon petit mantra pour le mois de janvier que je vous partage et à vous de voir si effectivement il résonne en vous et si vous le semblez, vous le trouvez assez juste pour vous accompagner vous également au mois de janvier. Voilà. Alors on va commencer du coup tout de suite par donc ce que j'ai pu faire pendant ce mois de novembre du coup, fin novembre et surtout tout le mois de décembre, puisque j'ai commencé en novembre. Je voulais surtout vous parler du soin Reiki, du soin de guérison de l'enfant intérieur que j'ai fait, que je fais toujours et que je teste d'abord sur moi, puisque pour celles qui me connaissent déjà, elles savent que tous les outils que je vais pouvoir vous donner, vous apporter, eh bien c'est d'abord des outils que j'ai réalisés sur moi, dans mon propre cheminement personnel. Et donc j'ai passé au mois de septembre donc mon troisième degré de Reiki. Et puis j'ai eu envie de racheter d'autres bouquins sur Reiki, sur les précédents degrés pour, bah toujours pareil, c'est compléter la pratique. Et puis quand j'ai lu forcément ce bouquin du coup de Nita, je me suis dit que j'avais compris pourquoi j'avais acheté ce bouquin, puisqu'il y a un exercice, il y a un soin dont il parle dans ce bouquin, pour justement aller guérir tranche par tranche son enfant intérieur. C'est quelque chose qui m'a parlé, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux, donc j'avais envie de le tester pour pouvoir vous le proposer également. Donc c'est déjà quelque chose que je peux proposer, mais sachez que c'est aussi quelque chose que je fais actuellement sur moi. Alors ce soin, comment dire, pour résumer à peu près les choses, il est hyper intense, dans le sens où il va travailler vraiment en profondeur, et il va aller en fait libérer énergétiquement, mais du coup aussi émotionnellement et mentalement, les différentes couches de notre vie. En fait avec le Reiki, la grille de cristaux par exemple, on peut envoyer de l'énergie à distance, tout comme je peux faire des soins à distance, mais aussi dans le temps. Alors je sais que ça peut sembler un peu bizarre, mais dans notre construction, nous, d'être humain, on a cette construction du temps, du temps linéaire. Or c'est une construction humaine, le temps linéaire ça n'existe pas, en général on parle plutôt de boucles, de boucles temporelles. Donc avec le Reiki, on peut travailler justement bien sur les parties de soi qui se sont construites dans le passé, parce qu'elles font toujours partie de vous finalement, ces bouts de soi. Donc du coup avec ce soin de guérison de l'enfant intérieur, on vient travailler donc couche par couche. Alors au début, on fait des couches assez restreintes en termes de temps, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, et puis on avance dans le temps, et puis on fait des tranches d'une année. Mais au début, on va commencer sur la préconception, puis ensuite sur la conception en elle-même, puis ensuite sur la grossesse, puis ensuite sur la naissance, et puis ensuite on fait des tranches de 6 mois, donc de 0 à 6 mois, de 6 mois à 12 mois, et ainsi de suite, jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc du coup, on envoie, je m'envoie du coup de l'énergie, je me fais du Reiki sur chacune de ces tranches, et donc je reste une semaine par tranche. C'est ce qui est conseillé. Après, effectivement, on fait toujours aussi, au fur et à mesure de ce qu'on va ressentir. Pour le moment, moi, ça se passe bien en faisant comme ça. Donc du coup, c'est un soin qui dure longtemps, si vous calculez bien, pour juste balayer notre préconception à l'âge de 10 ans. Donc du coup, de traiter énergétiquement, et de libérer énergétiquement, mentalement, émotionnellement, et bien tout ce qui s'est passé durant ces 10 premières années, et bien on en a déjà pour 5 mois. Alors on peut se dire, « Quoi ? C'est énorme, c'est trop long, etc. » Moi aussi, au début, je me suis dit ça, puis après je me suis dit que c'était mon mental qui essayait aussi de me protéger, de m'en empêcher, de ne pas aller trop gratter en profondeur, parce que je sais très bien qu'il y a certaines dates de mon passé où je sais que ça va être difficile, on n'y est pas encore, mais ça va être difficile. Mais je sais que de toute façon, j'en ai besoin et que ça va m'aider. Et que donc du coup, il fallait que je teste, au moins que je teste pour pouvoir, voilà, si je sens que c'est quelque chose de presque magique, que c'est vraiment un soin qui vient agir en profondeur et qui a des retombées tellement géniales et énormes, je ne peux pas passer à côté, je ne peux pas ne pas vous le proposer, c'est pas possible. Donc du coup, je me suis lancée dans cette aventure. Et alors à l'heure où je vous filme, où je vous tourne cette vidéo, j'en suis à... Alors je l'ai fait ce matin, j'ai dépassé les 1 an, je suis entre 12 mois et 18 mois. Donc c'est intense parce qu'au niveau physique, forcément, le corps, il va montrer aussi ce qui se passe à l'intérieur. Donc je sens bien qu'il y a des choses qui se libèrent. Au niveau des symptômes physiques, on passe partout, que ce soit constipation, diarrhée, maux de ventre, fatigue, migraine. C'est très, très aléatoire. Et cependant, c'est toujours à mon rythme et en douceur. C'est-à-dire que l'énergie Reiki, elle va là où vous en avez besoin et elle respecte aussi votre capacité, justement, d'intégration et d'absorption. C'est pour ça que le soin aussi dure une semaine. Sinon, on pourrait le faire en une journée, mais je n'ose imaginer les dégâts au niveau du corps. Donc ce n'est pas l'objectif. On est aussi des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine terrestre dans la matière. Donc c'est aussi le but, c'est de vivre des choses de chair et d'os et de sang. Et du coup, c'est important aussi de respecter notre état corporel, notre corps. Donc c'est aussi pour ça qu'on prend une semaine pour justement pouvoir supporter tous ces changements. Alors, c'est intensif et en même temps, comme je vous le disais, c'est largement supportable, bien évidemment. Sinon, je ne serais pas là en train de vous tourner cette vidéo. Et c'est d'autant plus plaisant. Alors pourquoi plaisant ? Ça fait un peu sa domaso comme ça. Mais dans le sens où, en fait, tous les jours, j'avais un symptôme différent. Donc déjà, ça me mettait la puce à l'oreille. Ok, si j'ai un symptôme complètement différent le lendemain, c'est que forcément, c'est juste un truc qui s'est libéré. Ce n'est pas lié à autre chose, bien évidemment. Ce n'est pas quelque chose de chronique, etc. Donc je sais que c'était vraiment... Et le fait, en fait, de savoir qu'il y avait des choses qui se libéraient, qui lâchaient, etc., en fait, ça me faisait plaisir. Parce que je n'ai pas pris, du coup, la douleur en tant que telle, comme une souffrance. C'est toujours pareil. La douleur est obligatoire. La souffrance est une option. J'ai choisi de ne pas me dire « Ah, c'est vrai, j'ai mal au ventre. Ah, c'est vrai, je suis trop fatiguée. » Non, je suis contente. Parce que je sais que là, mon corps, il parle. Je sais que mon corps, il est en train de me dire « Là, je suis en train de te libérer des trucs, dont ça ne te convient plus. » Et donc, c'est hyper, hyper, hyper gratifiant. C'est hyper, hyper, hyper cool de se dire que justement, on est en train de libérer des choses. Donc, voilà. Je sais que souvent, je dis « Voilà, attention, c'est un soin intense, c'est un soin qui est long, etc. » Je ne veux surtout pas vous démotiver ou vous dire de ne pas le faire. Au contraire, c'est juste que vous soyez au courant que ce n'est pas un petit soin en l'air comme ça. C'est un soin pour aller travailler en profondeur. Ce n'est pas du soin Reiki pour le bien-être, etc. C'est un soin de travail. D'ailleurs, ça n'empêche pas un travail de conscientisation au niveau des blessures de l'âme en parallèle. C'est important de pouvoir voir aussi dans le présent. Ça vous permet aussi de voir ce qui est en train de changer. Et au-delà des symptômes physiques, moi, je vois aussi dans mes comportements, je vois aussi dans mes prises de recul par rapport à certaines situations que je change, que j'ai certaines blessures qui se réintègrent, qui sont en train de se guérir en fait, où je leur apporte de l'amour. Et je le vois aussi parce que je teste au pendule. Je voulais aussi vous parler parfois pour les nouvelles lunes. Je tire mes cartes, les cartes que je me suis fabriquées, pour avoir une proposition de choses à libérer, à travailler. Donc la dernière fois que j'ai fait ça, la thématique qui ressortait, c'était les blessures d'abandon. J'avais la carte du père qui était sortie aussi, lien transgénérationnel. Donc voilà. Donc du coup, après en fait, avec mon pendule, je vais aller regarder, ok, alors par rapport à la blessure d'abandon, combien est-ce que j'ai de vie antérieure qui sont impliquées dans cette blessure d'abandon et que j'ai besoin de libérer grâce à mon protocole. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien avec mes clientes, un accompagnement. Mais je le fais aussi forcément sur moi. Donc en fait, j'avance comme ça, petit pas par petit pas. Je le fais aussi pour l'enfant intérieur. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai vraiment vu la différence, parce que forcément, je note tout ça dans mon petit cahier perso. Je note en fait au fur et à mesure que je fais des exercices, que je fais des libérations, des intégrations, pour voir où est-ce que j'en suis sur les parts d'enfants intérieurs à réintégrer, en fonction des blessures, etc. Sachant qu'en fait, ça évolue forcément au fur et à mesure de sa propre évolution, puisqu'on accède à des couches différentes. Mais en tout cas, j'ai vu que depuis que j'avais fait ce soin de guérison d'enfants intérieurs, j'avais perdu énormément de parts d'enfants intérieurs à réintégrer. C'est-à-dire que le simple fait de faire ce soin, ça m'a déjà permis de fusionner, de réintégrer en moi des parts d'enfants intérieurs blessées par certaines blessures. Et évidemment, comme j'ai commencé, j'en suis au tout début de ma vie. Mais du coup, ça m'a permis aussi de confronter avec un autre outil qui est le pendule, pour voir qu'effectivement, il y a bien des choses qui se passent en moi. C'est notamment les blessures d'abandon et de rejet qui ont été réintégrées presque à 100%. Donc du coup, je suis hyper contente par rapport à ça. C'est très gratifiant de voir que ce qu'on fait, forcément, ça a un impact aussi dans la matière et dans les comportements. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Donc c'est vraiment cette complémentarité de travail énergétique. Et puis, pour travailler sur l'inconscient et aussi au niveau conscientisation, donc sur le conscient, travailler sur les blessures de l'âme, ça permet vraiment de faire des choses très, très complètes. Et donc sur ce soin, je vous le disais, il dure longtemps et c'est important de commencer forcément par le début. Parce que si on faisait dans l'autre sens, par exemple, moi j'ai 31 ans, si je faisais l'année de mes 30 ans, l'année de mes 29, etc. Ok, je libère l'année de mes 30 ans, mais ça n'empêche que j'ai 29 années derrière moi où j'ai toujours les blessures, où j'ai reconstruit sur les couches au fur et à mesure que j'ai grandi des croyances sur des croyances sur des émotions. Et donc du coup, ok, j'ai libéré l'année des 30 ans, mais j'ai quand même tout le reste qui, en fait, va finir par recréer quelque chose par la suite. Donc c'est important d'aller creuser, d'aller libérer en priorité ce qui s'est passé en dessous, en fait, la première couche. C'est-à-dire d'éliminer la première couche pour ensuite éliminer la deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour éviter que d'autres croyances ressurgissent, parce que la base en elle-même existe toujours. Donc c'est pour ça qu'on le fait dans ce sens-là. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon le lien si ça vous intéresse de réaliser ce soin, ou en tout cas si vous avez envie d'en parler ensemble pour voir si c'est la bonne technique pour vous, si c'est le bon moment pour faire ça. De toute façon, vous savez, vous avez mes coordonnées, vous me contactez. Et si vous êtes motivé, si vous avez envie de le faire dès maintenant, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, donc pour réserver le soin. Donc vous verrez, il y a différentes formules. Au début, il faut choisir, comme je vous l'ai dit, celle de la préconception à l'âge de 10 ans, puisque voilà, il faut commencer par le commencement. Et après, par la suite, vous pourrez aller choisir des tranches de 10 ans ou des tranches de 1 an forcément, en fonction de l'âge dans lequel vous vous situez. Et vous pourrez aller comme ça, compléter en fait le soin. Mais déjà, si vous pouvez faire, je pense, la préconception jusqu'à 10 ans, je pense que déjà, c'est plutôt pas mal. Et même si vous arrêtez là, et bien disons, pour faire entre guillemets caricaturer les choses, et bien votre corps adulte, votre esprit adulte, n'aura que les blessures émotionnelles et les croyances construites à partir de l'âge de 10 ans, parce que tout le reste aura été libéré émotionnellement, guéri, etc. Voilà. Mais bon, l'objectif quand même, c'est de faire jusqu'au bout. Voilà du coup ce que je voulais vous dire par rapport à ce soin de guérison de l'enfant intérieur. Donc, je suis en train d'expérimenter et dont je suis assez contente. Je voulais aussi vous parler de ce que j'ai pu réaliser là pour le mois de décembre. Alors déjà, j'ai été faire du shiatsu. C'est la première fois que je faisais du shiatsu avec ma copine Emmanuelle Perrin. Je vous remettrai, elle a créé, enfin, elle a créé sa chaîne YouTube. Donc, je vous remettrai aussi son compte. Je crois qu'on peut le partager. Donc, peut-être que je le partagerai en haut de la vidéo. Voilà, elle fait pas mal de choses. Elle est naturopathe. Elle fait de l'iridologie. Elle fait du sonmudo. Donc, elle met aussi, elle poste ses vidéos de sonmudo. Donc, je vous invite à aller la voir. Et donc, elle fait du shiatsu. Et donc, elle m'a fait une séance la semaine dernière. Et c'était vraiment top. Presque, je dis bien presque, parce que j'aime quand même les massages. J'ai préféré au massage parce que ça a appuyé vraiment sur des points douloureux et en même temps, ça faisait vachement de bien. Donc, c'est vraiment quelque chose de stiblé. Ça a duré une heure. Ça m'a beaucoup, beaucoup détendue. C'était très, très agréable. Et en plus, j'avais l'impression que ça venait appuyer vraiment sur des douleurs bien précises en moi. Donc, évidemment, ça n'a pas du tout le même aspect, le même objectif, pardon, qu'un massage bien-être. Juste, entre guillemets, juste bien-être. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc, voilà, si vous êtes dans le 77, eh bien, je vous encourage j'allais l'avoir pour le shiatsu et puis, bien évidemment, sur tout le reste. Et je voulais aussi vous montrer ce que j'ai fait pour le mois de décembre puisque je me suis mise à la peinture. Je vous avais dit déjà pour le mois précédent. Et forcément, je réfléchissais pour Noël quel cadeau je pourrais faire et pour ma petite sœur notamment. Donc, je vais vous la montrer parce que je posterai cette vidéo qu'après Noël. Donc, elle aura déjà reçu. J'avais envie de faire un cadeau un peu unique, personnalisé. Et je sais que ma petite sœur a beaucoup de capacités, pas qu'elle ignore, mais qu'elle ne met pas en avant. Et donc, je me suis dit ce serait cool de pouvoir utiliser la peinture, de pouvoir infuser dans une peinture des énergies quelque chose qui fasse que quand la personne la regarde, donc c'est quelque chose de personnalisé, mais quand la personne la regarde, eh bien, ça active quelque chose en elle. Ça permet de mettre en lumière, de mettre en avant quelque chose qui est déjà présent en elle. et du coup, je me suis concentrée là-dessus et puis, comme souvent quand ça m'arrive par intuition, j'ai déjà l'image de la peinture toute faite en fait qui m'arrive dans ma tête. Alors, autant vous dire que j'apprends aussi à calmer ma frustration quand je me rends compte que sur la peinture, ce n'est pas du tout comme sur ma tête, enfin dans ma tête, surtout au niveau des détails. J'apprends à calmer cette frustration, mais c'est surtout que du coup, j'ai des symboles qui arrivent. Alors, autant vous dire que je ne sais pas du tout ces symboles, si un jour, je les ai vus quelque part et que mon inconscient les remet en lumière. Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement ? Je n'en sais strictement rien. Je fais vraiment à l'intuition et je vous dis ce qui arrive dans ma tête. J'ai un symbole qui arrive, une forme particulière, parfois qui peut évoluer au moment où je vais la dessiner. Et du coup, je me suis dit arrête de te poser des questions parce que ça, c'est le mental. Fais, suis ton cœur et on verra bien ce que ça donne. Donc du coup, j'ai réalisé cette peinture pour ma petite sœur. Donc vous voyez, il y a un symbole dans le feu ici. Donc là, c'est une peinture sur l'activation du côté sorcière, du côté plante, du côté rituel. Donc voilà, ça, je vais du coup lui offrir pour Noël. Et j'espère que du coup, elle pourra me dire et me donner son retour sur qu'est-ce que ça fait vibrer en elle. C'est-à-dire que moi, j'ai ressenti des choses, mais je suis différente d'elle. Donc très certainement que je vous donnerai des nouvelles par rapport à ça, savoir ce qu'elle, elle a ressenti justement en voyant cette peinture parce que je l'ai dessinée, je l'ai imaginée en pensant bien évidemment à elle et à ce qui me semblait juste pour elle d'activer en elle en utilisant des mots-clés. Enfin voilà, je fais vraiment un instinct pour le coup. Donc c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Donc j'ai fait ça pour elle. Et puis ça faisait un moment que j'avais commencé une peinture pour moi. Là, c'est vraiment pour moi. Et j'ai mis du temps avant de la faire parce que forcément, ça représentait quelque chose d'important pour moi. Et puis finalement, j'ai réussi à la finir hier. Ça y est, je me suis lancée et donc j'ai tout fini d'une traite. Et donc là, on est plus sur le côté ange terrestre, sur le côté guérison, sur le côté guide, guide de lumière, guide spirituel. Et donc pareil, alors ce symbole, ça fait plusieurs fois que je le vois. Je voulais faire d'abord pour une autre peinture et je me suis dit non, c'est pas celui-ci parce que j'ai déjà une idée pour une autre peinture. Et je sais pas, ce symbole, quand je l'ai dessiné, mon mentor me dit on dirait une cible, c'est moche. Et en fait, quand j'ai redessiné cet ange, j'ai re ce symbole qui est venu. Donc j'ai dit tant pis, je vais le faire. J'ai apporté à peine deux modifications. Je trouve que ça ressemble toujours à une cible et en même temps, c'est ce symbole-là qui est venu. Alors toujours pareil, je ne sais pas exactement ce qu'il signifie. Je fais encore une fois un aspin, mais c'est ça qu'il fallait que je dessine. Donc voilà, c'est quelque chose que si vous aimez la peinture ou le dessin ou vous savez, quand on griffonne au téléphone, c'est quelque chose que je vous encourage à faire, vraiment de laisser exprimer votre créativité, même si votre cerveau, votre mental, il vous dit que c'est moche, que ça ressemble pas du tout. Parce qu'autant vous dire que cet ange, déjà à la base, je voulais que ce soit une fille et finalement, j'ai dessiné plutôt une musculature masculine et finalement, il est un peu androgyne cet ange et je crois que c'est ça que j'avais besoin finalement de dessiner. Ce caractère unifié du yin, du yang, de la polarité masculine, féminine, ce caractère unisexe finalement. Voilà, j'ai appris à me détacher de tout ça et vas-y, mets sur la toile et on verra ce que ça donne et on s'en fout, c'est pour toi et tu laisses exprimer ta créativité. Ça permet aussi de se reconnecter à soi, à ses émotions profondes, à réaligner un petit peu tout ça. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît mais que le cerveau vous dit que c'est moche, que ça ne ressemble à rien, que ça ne sert à rien, en général, quand le cerveau il fait ça, quand le mental il fait ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc vous le mettez de côté et vous vous lancez parce que ce qui est sûr c'est que si vous ne faites pas, vous ne pourrez pas vous améliorer. Ça c'est une certitude. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à laisser exprimer tout ça. Alors là, je l'ai fait en mode de code d'activation parce que j'avais cette idée qui me trottait dans la tête et que j'avais besoin de la matérialiser. Mais ça m'est arrivé de faire d'autres peintures suite à mes séances de silvothérapie avec Christine où on va en forêt et puis pareil, il y a des émotions, on se connecte à la nature, il y a des choses qui remontent, on se connecte à son chakra sacré, à son chakra racine, on se connecte à ses émotions intérieures puissantes et on a besoin de matérialiser pour voir en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc de concrétiser, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, de concrétiser notre être spirituel, de le concrétiser dans la matière. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on est venu faire ici. Donc même si parfois il y a des peintures, ça n'a ni que ni tête, pour les autres, oui, mais ce qui est important, c'est vous, ce que ça a évoqué et ce que ça a permis de mettre en lumière. Tout comme les exercices d'écriture que je peux composer à mes clientes, le dessin, l'art est une façon aussi d'exprimer son intériorité et de voir visuellement qui on est et de voir la progression aussi. Donc voilà, ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Et enfin, j'avais envie de vous partager également un livre. Alors il me reste une vingtaine de pages. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à le lire. Pas parce qu'il était nul, mais juste parce qu'à chaque fois que je lisais à peine un paragraphe, c'était tellement puissant. Les mots, ils résonnaient tellement fort en moi que je n'avais pas besoin de lire plus et que j'avais besoin de temps justement d'intégration et de laisser infuser un peu tout ça. C'est aussi ce que je conseille beaucoup à mes clientes. C'est pour ça qu'on ne fait pas des séances tous les 3-4 jours. Il y a besoin de temps pour quand cette mare elle est secouée, elle devient trouble. On a besoin de laisser reposer tout comme une pâte à pain. On a besoin de laisser reposer la pâte. Et bien là, c'est pareil. Mais en tout cas, c'est un livre. Si j'avais un seul livre, je pense, à conseiller, ce serait celui-ci. Donc c'est le livre S'aimer de Christine Neff. J'ai déjà publié certains passages sur mon compte Instagram justement les moments où je les lisais parce qu'à chaque fois, il y a des... Alors il y a des fois, il y a des redites, des redondances mais justement, c'est ce qui permet d'ancrer les choses. Mais il y a des fois, il y a des mots tellement forts, des passages tellement forts, des concepts en fait, des concepts d'auto-compassion, d'amour de soi, de pardon. On est vraiment dans le chakra du cœur là-dedans, dans l'ouverture du cœur, tout ce que vous voulez. Et il y a des fois des phrases tellement percutantes, tellement riches de sens en fait, tellement juste pour moi que voilà, j'adore ce bouquin, je l'ai déjà conseillé à plein de personnes mais vraiment, vraiment c'est un livre vraiment magnifique et formidable. Si vous êtes dans cette démarche de reconnecter, de vous reconnecter à vous-même, d'être dans l'amour de soi, dans l'auto-compassion, vraiment de pouvoir toucher du doigt cette auto-compassion comme moteur, comme moteur de vie et plus justement le jugement et la critique qui sont aussi des moteurs, c'est sûr, mais avec beaucoup d'effets délétères et négatifs par la suite alors que sur l'auto-compassion, il n'y en a pas. Au contraire, c'est un cercle vertueux. Donc c'est vraiment un livre génial pour ça. Enfin voilà, en tout cas, il est gros, il est épais mais il se lit quand même assez facilement. Il n'y a pas de termes compliqués ou quoi au caisse. C'est juste que je vous dis, parfois c'est tellement intense ce qui est dit qu'on a besoin d'un temps de pause. Donc c'est un livre de chevet, ce n'est pas un livre qu'on lit en une semaine, sauf si vous êtes une dingue de lecture, mais c'est un livre, je pense, où on peut revenir dedans. Il y aura toujours un nouveau niveau de lecture en fonction de son évolution. Il y aura des choses qu'on percutera différents. En tout cas, c'est vraiment un livre pour le coup que je vous conseille très très fortement. Si vous n'avez pas encore acheté vos cadeaux de Noël ou s'il y a eu du retard de livraison ou autre, c'est vraiment un bouquin que je vous conseille, que je vous conseille d'acheter parce qu'il fait vraiment beaucoup de bien et il permet aussi de déculpabiliser et ça c'est top. Voilà ce que je voulais vous dire du coup par rapport à mon mois de décembre. Quand vous verrez cette vidéo puisque je la posterai normalement samedi, eh bien je serai en vacances donc ça va faire beaucoup de bien. Je vais en profiter justement pour lire parce que j'ai demandé au Père Noël beaucoup de bouquins. Donc je vais avoir pas mal de livres à lire l'année prochaine. Donc aussi du coup pas mal de livres à vous présenter, à vous proposer aussi, toujours pareil, pour vous aider dans cette démarche d'éveil spirituel et de chemin de développement personnel. Et je vous parlerai aussi très prochainement, alors pour l'année 2021, j'ai plusieurs projets. J'en ai déjà parlé sur les réseaux ou par mail, notamment sur Fontainebleau, sur mon cabinet, à développer une journée spéciale sur le corps justement. Donc j'aimerais bien développer d'autres journées aussi à thème. Donc là, c'est pas des séances de coaching, c'est où vous restez toute la journée avec moi et c'est une journée de transformation pure et simple. Donc c'est des journées aussi intenses, mais hyper transformatrices, hyper révélatrices. Donc j'aimerais bien développer ce côté-là et j'aimerais du coup aussi forcément, le degré au-dessus, c'est de proposer un week-end de retraite, de retraite spirituelle avec plein de thématiques, forcément celles que j'aborde, mais aussi avec d'autres thérapeutes. Donc voilà, c'est un de mes projets, un de mes plus gros projets 2021, mais je vous en reparlerai bien évidemment quand ça se fera. Mais en tout cas, je le dis là maintenant, comme ça je l'acte dans la matière et comme ça je m'engage avec moi-même et avec vous aussi pour pouvoir vous proposer ce week-end de retraite donc en 2021. Du coup, pour les nouveaux projets qui arrivent, alors nouveaux ou anciens, mais en tout cas, les choses que j'aimerais vous mettre en avant pour ce mois de janvier 2021, pour bien commencer l'année, bien forcément, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, eh bien c'est ce soin de guérison de l'enfant intérieur. Je pense que là, vu la conjoncture actuelle, on en a déjà parlé, j'en parle beaucoup et puis je ne suis pas la seule forcément à en parler de tout ce qui se passe en ce moment, aussi bien dans la matière, mais c'est surtout au niveau spirituel, énergétique, tout ce qui change, tout ce qui se passe, ce besoin de se libérer de ses blessures, de son karma, de ses croyances, de se libérer véritablement. Voilà, je pense que c'est bien de commencer l'année par un petit soin énergétique de guérison d'enfant intérieur, comme ça, on se décrasse un petit peu tout ça pour agir plus en lien avec soi-même. L'objectif, c'est toujours pareil, c'est d'être aligné avec son âme et d'être réellement soi et pas de porter un masque, d'être se sentir blessé sans arrêt. C'est ce qui crée tous les conflits. Donc voilà, c'est vraiment un soin qui me tient à cœur et que je veux vous proposer, donc que je propose déjà, mais que j'aimerais vraiment beaucoup mettre en avant pour ce mois de janvier. Il y a la journée sur l'acceptation du corps que je suis en train de travailler avec l'Institut de beauté Oya Vauté à Fontainebleau. Donc une journée assez koukouni, assez sur le corps. Voilà, une journée bulle d'amour. Donc je vous mettrai plus d'infos aussi dans la description. Donc c'est une journée où ça va mixer la théorie, donc avec des outils pratiques. Avec moi, donc toute la matinée sur l'acceptation du corps, sur les messages du corps, vraiment pouvoir libérer des choses aussi au niveau corporel. et puis l'après-midi, de prolonger l'expérience avec quelque chose de plutôt pratique, avec un soin, justement un soin corporel, un massage, des conseils beauté pour pouvoir mettre en pratique aussi ce qu'on aura vu le matin et puis finir la journée sur une méditation, une guidance, un accompagnement. Mais c'est vraiment une journée pour soi, une journée bulle d'amour pour s'accompagner du matin jusqu'au soir à la redécouverte de son corps, trouver des outils concrets, pratiques pour justement se connecter à son corps, continuer cette connexion, continuer de lui apporter de l'amour, éliminer, libérer ce qui nous empêche justement de contacter cet amour, parce que parfois on voudrait qu'il y ait des choses qui nous en empêchent, donc l'objectif de la journée c'est aussi de se libérer de tout ça. Donc voilà, c'est une journée cocooning, une journée entourée de bienveillance avec que des professionnels. Donc je vous en reparlerai aussi bien sûr au mois de janvier via mes newsletters et mes comptes Facebook et Instagram. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous enregistrer dès maintenant pour avoir des informations plus régulières au niveau de cette actualité. Et puis c'est aussi l'actualité, ça va être aussi forcément les guidances de cartes. Donc je me suis formée, j'ai fait une formation de Célia Mélesville au mois de novembre, fin novembre je crois, ou tout début décembre, je ne sais plus. Et puis forcément après peu importe les formations, c'est l'expérience, donc s'entraîner. Donc tout le mois de décembre je vous ai proposé des guidances offertes, des guidances de cartes offertes parce que ça me faisait plaisir. Déjà c'est mon cadeau de Noël. Et puis moi ça me permet aussi de tester ma pratique, de m'entraîner, de m'entraîner à connaître la symbolique des cartes et puis à voir, à interpréter un tirage comment est-ce que les cartes se répondent entre elles. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ça m'amuse beaucoup de faire ça. Donc j'ai envie de continuer à vous le proposer. Alors j'avoue qu'à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je ne sais pas encore comment, si je t'aime des thématiques de guidances, si c'est qu'à un moment à proprement parler, ce qui est sûr c'est que je proposerai toujours des guidances pour les soins de pleine lune et nouvelle lune en même temps que les soins. Ça c'est quasi sûr que je le ferai dès le mois de janvier que je vous le proposerai. J'ai déjà commencé à le faire de façon gratuite en bonus du coup pour le mois de décembre mais de façon systématique que je vous le proposerai donc dès le mois de janvier. Mais au-delà de ça, est-ce que je vous propose que des services de guidances de cartes ? Je ne sais pas encore. Alors vous pouvez me dire pour le coup en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir juste, entre guillemets juste, des guidances de cartes. En tout cas, c'est quelque chose que je vais proposer de plus en plus. Et donc c'est aussi des choses que je vais pouvoir proposer sur mes comptes Instagram, mes comptes Facebook de vous proposer des tirages. Alors ce sera des tirages généralistes, il faudra prendre de façon générale on prend de choses qui résonnent pour soi. Mais en tout cas, c'est un de mes outils pour canaliser des informations, canaliser des choses et pouvoir vous guider, vous accompagner sur ce chemin d'éveil, de donner du sens à ce que vous vivez. Donc voilà, c'est quelque chose que je proposerai plus régulièrement en tout cas dès le mois de janvier. Et du coup, on en vient donc à une guidance générale que j'aimerais vous proposer pour le mois de janvier. Donc ça va être une guidance à choix. Donc je vais tirer les cartes, je vais battre les cartes, je vais les tirer et former donc trois tas différents. Donc je vous inviterai dans les vidéos d'après à choisir le tas qui vous parle le plus donc pour recevoir un message, les énergies, un conseil pour le mois de janvier 2021. Et donc après, ce sera à vous d'aller regarder la partie de la vidéo. Donc ce sera en suivant de toute façon en fonction du tas que vous aurez choisi. Et encore une fois, je vous invite à prendre ce qui va résonner pour vous. L'interprétation, le tirage est généraliste. Moi, je vais vous donner toutes les options, tout ce que ça peut symboliser et il faudra prendre, l'adapter évidemment à votre vie. Ça, c'est important. C'est-à-dire que vous avez la solution en vous, la clé est en vous. Les cartes, elles sont là pour vous révéler, pour révéler ce qu'il y a déjà en vous dans votre inconscient. Parfois, on a besoin d'aide. C'est pour ça que la personne qui tire les cartes donne aussi son interprétation en fonction de son intuition parce qu'il y a des fois, on a du mal à voir la vérité en face. Donc on a besoin d'une aide, mais comme dans n'importe quelle profession, mais c'est important que ça puisse aussi résonner en vous et voir ce que ça fait émerger en vous parce que vous avez votre propre pouvoir intérieur et ça, c'est important de le conserver. Voilà. Du coup, je vous dis à tout de suite pour la guidance. Alors, voici les trois tas que j'ai tirés donc pour vous. Vous avez donc tout à gauche le tas avec l'améthyste, le tas du milieu donc avec l'œil du tigre et le tas numéro 3 avec la tourmaline noire. Je vous laisse du coup prendre une profonde respiration, vous connecter à vos guides ou à vous-même, ce en quoi vous croyez, vous centrer pour, eh bien, demander quel est le tas qui est le plus juste pour vous de découvrir concernant, eh bien, les énergies de votre mois de janvier 2021. Quels sont les messages, les conseils que vous avez besoin de connaître pour votre mois de janvier 2021. Et je vous retrouve de suite pour vous faire découvrir donc les cartes. Donc, je vais commencer par le tas forcément numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3. Donc, en fonction du tas que vous aurez choisi, je vous invite à aller voir directement la guidance concernée. A tout de suite. Alors, voici, eh bien, le tirage pour les personnes qui auront choisi donc le tas avec donc l'améthyste. Alors, on a ici un 4 de coupe suivi d'un pape. Donc, ça, c'est pour les cartes de tarot. Donc, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Ici, on va avoir le message de votre âme pour le mois de janvier. Ici, ça va être au niveau sentimental. Ici, j'ai accès le tirage avec l'oracle La Puissance de la Lune. Je l'ai accès au niveau professionnel pour que vous puissiez avoir des énergies, eh bien, des conseils sur des thématiques, des dohens différents. Et ici, on a l'oracle de la libération énergétique donc qui peut justement apporter des précisions sur ce qui se passe au niveau spirituel énergétique en vous. Alors, on commence donc par ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, lui, il va parler de blocage émotionnel. Donc, il fait vraiment référence à des états intérieurs. Peut-être une certaine morosité ou une petite dépression. En tout cas, l'impression qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond à l'intérieur de soi. Et en tout cas, pour le coup, c'est une carte qui nous invite à retourner à l'intérieur de nous-mêmes pour justement regarder ce qui s'y passe. Vraiment contempler. Et c'est là où, en fait, cette carte-là du message de votre âme va vraiment venir compléter cette carte parce que là, on vous invite vraiment à contempler, justement, à suspendre le temps, à faire une pause intérieure pour vraiment pouvoir admirer la vie et déceler le bonheur dans les plaisirs quotidiens. Donc, justement, là, on vous invite à vous éloigner de peut-être ces blocages émotionnels, pardon, cette morosité intérieure pour voir tous les petits plaisirs quotidiens et bien que la vie peut nous offrir. Alors, cette carte, elle est associée à la carte du pape. La carte du pape, on va être sur la spiritualité, le fait d'écouter, justement, son intuition, son état intérieur, le fait de trouver du bon conseil. Alors, il peut y avoir aussi une notion de tradition, mais pour moi, on est vraiment dans cette spiritualité, dans l'enseignement sacré. Là, pour le coup, c'est vraiment pour moi des énergies. On vous invite à retourner à l'intérieur de vous, voir ce qui s'y passe. Peut-être, voilà, vous immerger dans les angoisses, les doutes, mais vraiment pour pouvoir y déceler une certaine spiritualité et pouvoir grandir. En tout cas, ça va être repris, ces énergies-là, au niveau du magnétisme et de la pleine ligne. C'est-à-dire que la carte du magnétisme, par exemple, elle, elle vous dit qu'effectivement, vous pouvez être dans une énergie d'éveil, d'éveil énergétique, d'éveil spirituel, ce qui peut être aussi repris ici par le pape. Et que ça, justement, ça peut vous perturber. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être, en tout cas, c'est pour le mois janvier, donc peut-être que vous aurez l'impression d'être fatigué ou d'être connecté à des énergies négatives. Donc, d'où le cadre de coupe. Mais attention, notamment peut-être à des capacités donc de magnétisme. Et du coup, vous êtes dans une phase de reconnexion à votre force intérieure, à votre force spirituelle. Donc là, on vous demande vraiment de prendre le temps d'intégrer ces nouvelles énergies en vous, de contempler, justement, pour essayer de sortir de cet état de morosité, peut-être, pour voir aussi tout ce qui se passe de beau à l'extérieur dans votre vie, au quotidien. Mais en tout cas, vous êtes en train de passer un nouveau cap et vous avez des capacités de magnétisme puissantes. et vous êtes en fait dans ce travail. Donc, vous allez continuer aussi à vous libérer, à être dans cette ouverture spirituelle. Soit vous êtes déjà en train de le faire, soit vous allez le faire. Mais en tout cas, ça prend encore du temps. Vous avez encore besoin de soutien, de vous aider justement pour vous épurer, vous libérer de tout ce qui vous empêche justement d'aller vers ce renouveau énergétique. Alors, la pleine lune en bélier, qu'est-ce qu'elle nous dit au niveau professionnel ? Eh bien, elle va justement vous inviter à accepter les compliments. Alors, encore une fois là, elle vous indique aussi que peut-être que vous avez déjà réalisé un grand travail sur vous-même, vous avez déjà fait beaucoup de changements intérieurs qui portent leurs fruits dans votre vie professionnelle. Et là, on vous invite à voir justement vers l'extérieur. Et c'est là où je vous renvoie encore à la carte contemplée. C'est-à-dire que il y a en fait dans cette carte-là peut-être une partie de vous qui refuse cette réussite, qui n'ose pas y croire, qui est encore dans cette morosité. Là, on vous invite et regarde quand même qu'est-ce que tu as fait. Accepte les compliments, les compliments des autres, les tiens, parce que vous êtes vraiment dans une énergie d'accomplissement et vous pouvez vraiment vous féliciter pour tout ce que vous avez mis en place. Je vous rappelle, là, celle-ci, j'ai axé la guidance sur le domaine professionnel. Donc là, on vous invite vraiment, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit vraiment d'accepter les compliments que vous pouvez recevoir de vous-même et de la part des autres. Et on va finir sur cette carte, la vie en commun. Donc cette carte au niveau sentimental, au niveau du chakra du cœur. Alors cette carte, elle vous dit que vous allez vers une vraie réussite sentimentale, que vous allez vers une vraie vie en commun avec votre âme sœur. Alors soit vous viviez déjà ensemble et en tout cas, il va y avoir un réel renouveau. Alors là, auquel cas, je vous renvoie, il y a une datation ici qui est de 8 mois. Peut-être qu'on vous invite aussi, là, ce qui me vient, c'est peut-être qu'on vous invite aussi à faire la rétrospective des 8 derniers mois. Peut-être que c'est en lien justement avec cette morosité. Là, on vous invite à faire la rétrospective du point A au point B. Regarde justement, regarde tous les petits bonheurs quotidiens que tu as pu mettre en place ces 8 derniers mois. Regarde vers quelle vie en commun, vers quelle belle vie amoureuse tu es dirigée. Tu peux être fier de toi. Ou alors, c'est que justement, vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un et vous avez vraiment besoin de nouer, de réaliser cette vie en commun. En tout cas, là, on vous dit que de garder confiance, que vous allez vivre des moments forts aux côtés de cette personne et que même si vous vous sentez seul en ce moment et que vous avez ces énergies peut-être un peu de morosité ou ces blocages émotionnels, eh bien, on vous dit que dans tous les cas, ce n'est qu'une étape. Là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est qu'une étape. Ça va aller de mieux en mieux. Donc, en attendant, je vous réinvite encore une fois à ce message de votre âme. Je vous invite à contempler, à suspendre le temps et à déceler le bonheur dans tous les petits plaisirs quotidiens. Voilà pour votre guidance donc du mois de janvier. Et on va passer tout de suite à la guidance du tas numéro 2. Alors, nous voici ici donc pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2 avec la pierre de l'œil du tigre que vous retrouvez donc juste ici. Alors, c'est un tirage que nous sommes toutes assez sentimentales. Alors, tout simplement parce qu'au niveau du message de votre âme, on parle de cœur, d'amour et puis on a cette as de coupe ici. Alors, je vais revenir après sur les différentes cartes et sur ce qu'elles peuvent évoquer et ce qu'elles peuvent symboliser et ce sera à vous de prendre ce qui résonne le plus pour vous. Juste du coup, ici donc, on va retrouver une carte au niveau du chakra du cœur, un oracle du chakra du cœur donc par rapport à l'aspect sentimental de ce mois de janvier 2021. Ici, j'ai choisi l'oracle La Puissance de la Lune et j'ai axé le tirage sur le domaine professionnel pour que vous puissiez avoir différents domaines. Et ici, on est au niveau énergétique, ce qui se passe pour vous au niveau spirituel, énergétique et puis donc avec ici ces lames de tarot qui peuvent aussi venir indiquer les énergies principales de ce mois de janvier. Alors, pour vous qui avez donc choisi ce tas numéro 2, eh bien, on commence fort puisqu'on commence avec la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est une carte qui va vraiment symboliser les cycles de vie, les nouveaux commencements, la chance, vraiment le renouveau, quelque chose, la roue tourne, quelque chose qui change, qui bouge. Là, on vous invite vraiment à accepter les hauts et les bas de la vie mais sans être dans la passivité, c'est juste qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise et de voir que chaque chose aussi est juste et à sa place. Et on est vraiment dans cette idée de reconnaissance lorsque tout va bien mais en tout cas, si jamais vous rencontrez des difficultés, eh bien, c'est sûr qu'il va falloir travailler afin de les surmonter mais la roue tourne et tout change à chaque instant. Donc, c'est vraiment une carte, la roue de la fortune, une carte d'espoir, c'est-à-dire que les choses changent, effectivement, les choses vont changer. Si jamais vous êtes dans une impasse, en tout cas, ça va changer et si pour vous, tout va bien, eh bien, c'est une carte qui est du coup, une carte d'espoir et qui vous dit que tout va bien, que même si, effectivement, il y a des facteurs extérieurs qui ont une influence sur votre vie, c'est normal, vous êtes capable de les traverser, vous êtes capable de faire tourner la roue et d'avancer, 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 d'avancer. Et ça vient donc être précisé par ici cet as de coupe. Alors, l'as de coupe, lui, il symbolise un nouvel amour, un grand amour secret, la communication, quelque chose de naissant au niveau sentimental. Donc, peut-être est-ce que, effectivement, c'est cette roue de la fortune, ce changement au niveau du coup sentimental. En tout cas, c'est encore une fois très axé sentimental puisqu'au niveau du message de votre âme, on a celui-ci, donc écoute, écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ses pulsations te guider. Donc, en gros, là, on vous dit quoi ? On vous dit tout simplement que votre cœur et votre âme savent déjà et l'importance de se connecter à son cœur pour, justement, faire face aux difficultés de la vie qui peuvent être représentées par ces trous de la fortune, mais aussi pour vous montrer que, justement, vous avez cette capacité de rebondir. Alors, justement, au niveau sentiment sentimentale, on a cette carte-là qui symbolise les déplacements et la distance géographique. Alors, cette carte-là, elle peut avoir plusieurs significations. Bien évidemment, ça va dépendre de votre situation, si déjà vous êtes en couple ou pas, forcément. Mais là, on vous dit que la première des choses, c'est de vous dire que peut-être votre âme soeur n'habite pas forcément à côté de chez vous ou alors qu'elle fait beaucoup de déplacements. En tout cas, il y a une distance géographique entre vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout un frein pour la relation. C'est peut-être que ça va vous permettre justement de prendre le temps de vous connaître vous-même, de construire une relation, d'écouter votre petit cœur là justement. Peut-être que justement, ce sont ces hauts et ces bas en lien avec la distance géographique qui peuvent aussi être représentées ici. Si vous avez rencontré une personne mais qu'elle n'habite pas forcément près ou alors justement par contre qu'elle habite près de chez vous ou alors qu'elle ne fait pas de déplacement, écoutez votre cœur pour vraiment vérifier que c'est effectivement cette personne pour vous. En tout cas, on vous dit dans tous les cas qu'il y aura certainement des déplacements en lien avec votre vie sentimentale. Peut-être que vous serez amené à bouger ensemble. Peut-être que vous le faites déjà avec la personne de votre cœur si vous êtes en couple. Que peut-être vous êtes des passionnés de voyage. En tout cas, qu'il y aura de nouveaux horizons, de nouvelles découvertes. Mais du coup, c'est une carte quand même qui est très positive. Et je vous rappelle, là, on vous invite toujours pareil à écouter votre cœur et à bien valider que ce que vous faites, c'est bien en lien avec votre cœur à vous. Cette carte, elle peut aussi parler de déménagement. Peut-être que vous attendez un déménagement pour consolider votre relation avec votre âme sœur. En tout cas, là, on vous dit que si c'est le cas, on vous dit que les démarches se passeront bien parce que c'est une carte positive celle-ci. Dans tous les cas, votre vie sentimentale, elle va prendre un nouveau tournant vers de nouveaux endroits. Peut-être launch de votre chez-vous actuel. Donc, peut-être justement ce déménagement, le fait d'un cycle qui se termine et qui redémarre, qui peut justement être symbolisé encore une fois ici par cette roue de la fortune en lien avec un nouvel amour, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Voilà au niveau sentimental puisque j'ai l'impression que, en tout cas, cette première partie tournait beaucoup au niveau du sentimental. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi tiré d'autres cartes pour avoir d'autres domaines. Alors, le dernier quartier de lune, celui-ci, il va vous indiquer, donc cette carte, pardon, va vous indiquer au niveau professionnel puisque je l'ai tiré en ce sens et donc cette carte, elle vous indique que des conflits internes ou externes peuvent être présents, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à d'autres personnes dans l'univers de votre travail. Mais ces conflits, ils sont là pour que vous puissiez vous rendre compte que justement, il y a des choses qui ne vous conviennent plus et qu'ils sont là justement pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort. Alors là, je vous renvoie à cette carte-là, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, pour le savoir, il faut écouter son cœur. Donc là, on vous dit aussi de ne pas voir ces conflits comme une fatalité. Là, je vous renvoie à la roue de la fortune, c'est-à-dire qu'il y a des choses indépendantes aussi de notre volonté. Comment est-ce que je peux faire si je suis tout en bas de la roue ? Comment est-ce que je peux faire pour donner l'impulsion, pour faire tourner la roue et me retrouver en haut de cette roue ? Donc comment est-ce que je peux faire justement pour me servir de ces conflits, de toutes ces choses qui bloquent, pour les transmuter, les transformer comme une énergie de renouveau ? En tout cas là, cette carte ici, on vous dit que vraiment on vous invite en tout cas à aller dans une nouvelle direction et c'est aussi en lien avec cette roue de la fortune. Là, on vous invite vraiment à créer quelque chose de nouveau. Ouais, pour moi, c'est vraiment le roue nouveau et s'il y a des conflits, effectivement, ils sont là justement pas pour rien et c'est symbolisé de toute façon par la roue de la fortune. S'il y a des conflits, c'est pas pour mettre des bâtons dans les roues justement. Au contraire, c'est pour que vous puissiez vous détacher de tout ce dont vous n'avez plus besoin pour repartir sur un nouveau commencement, un nouvel élan. Alors l'as de couple, on parle toujours au niveau sentimentel, émotionnel, c'est pas forcément non plus en lien forcément avec une relation de couple mais vers une nouvelle histoire d'amour peut-être aussi par rapport à son travail, une nouvelle passion de travail. En tout cas, ici, c'est vraiment le commencement, c'est le tout début en fait et c'est vraiment quelque chose, un grand amour, un nouvel amour donc ça peut aussi être en lien avec ce travail. Si en ce moment, il y a des conflits, on vous invite là à faire tourner la roue justement. S'il y a des conflits, toujours pareil, ils sont pas là pour rien, c'est pour vous inviter à lâcher prise et à transmuter tout ça pour quelque chose de plus beau et pour réussir tout ça, toujours pareil, le message de l'âme, c'est quoi ? Écoutez votre cœur. On en revient toujours à cette carte-là qui finalement donne un peu le conseil et le message de votre âme pour les énergies du mois de janvier et le reste, on vous montre qu'est-ce qui peut venir justement perturber les choses mais on en revient toujours à ce conseil ici. Et enfin, sur la libération énergétique donc où c'est l'estime de soi qui est ressortie, alors pour le coup, cette estime de soi, elle peut faire sens au niveau sentimental et professionnel puisque là, on vous dit que vos énergies seront peut-être marquées par un manque d'estime justement de vous-même, peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que vous êtes bloqué aussi par des mémoires qui bloquent votre confiance en vous, ça peut être en lien avec des situations que vous avez vécues ou vous vivez encore justement par rapport à ce travail ou à une relation amoureuse ou cette distance peut-être géographique qu'il y a entre vous et ça crée beaucoup de doutes en vous sur vos véritables capacités. Ça vous fait croire que vous n'êtes pas capable, que ça peut aussi jouer sur vos relations aux autres forcément, vous pouvez vous replier sur vous-même, vous refermer, ça peut vous mettre dans une position d'inconfort et en plus vous empêcher d'aller explorer complètement vos capacités, vos compétences pour créer justement ce nouveau peut-être travail qu'on vous invite à faire, en tout cas revoir dans quelle mesure vous pouvez faire évoluer votre travail actuel. Donc là, on vous invite à travailler sur cette estime de vous. Alors on vous parle d'un nouveau thérapeute, peut-être que vous voyez déjà quelqu'un ou peut-être qu'on vous dit de compléter par un autre outil, une autre profession pour justement faire travailler, libérer tout ce qui peut bloquer cette estime de vous pour vous mettre dans cette énergie de renouveau. Et après, je ne vais pas vous réexpliquer le tirage, tout ce que j'irais expliquer derrière, mais voilà, tout est lié. De toute façon, les cartes, l'objectif c'est de faire parler les cartes en elles et pour le coup, cette estime de soi, elle peut vraiment vous bloquer au niveau relationnel et professionnel. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce tirage. Je vous donne tout de suite rendez-vous pour le tirage numéro 3 pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 et pour les autres, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo pour accéder à la méditation. A tout de suite ! Alors, nous voici pour ce dernier tirage pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3 avec la tour maligne ici noire. Alors, ici, on a un tirage un petit peu particulier parce que quand j'ai tiré les lames du tarot de Marseille, j'en ai deux qui sont sorties donc je les ai gardées. Et puis, finalement, ça va sûrement faire sens aussi avec cette arcane majeure de la tempérance. Donc ici, on a le message de votre âme, le conseil justement pour traverser ces énergies-là au mois de janvier. Ici, cette carte-là fait partie de l'oracle du chakra du cœur au niveau sentimental, une indication avec ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous. Ici, j'ai accès le tirage de la puissance de la lune, je l'ai accès sur le niveau professionnel pour que vous ayez des indications d'énergie sur différents domaines. Et ici, ça va être au niveau énergétique, spirituel, ce qui va se passer pour vous ou ce qui est d'ailleurs déjà certainement en train de se passer, mais en tout cas, les énergies pour tout ce mois de janvier. Alors, on commence du coup avec la tempérance. La tempérance, c'est quoi ? C'est l'équilibre, la modération. C'est réussir à être patient, trouver justement un équilibre dans sa vie. Ça peut aussi vouloir dire qu'on se situe entre deux choix. Et cette notion-là pour moi est importante. alors évidemment, c'est une guidance généraliste, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais elle est importante parce que justement, j'ai deux cartes qui sont sorties. Deux cartes du Tarot de Marseille qui vient du coup préciser celui-ci forcément. Donc, je me dis que ce n'est peut-être pas pour rien qu'il y en a deux qui sont sorties. C'est que peut-être effectivement, vous allez ou vous êtes en train et en tout cas durant le mois de janvier avoir justement à retrouver un équilibre entre ces deux cartes-là, entre ces deux facettes de ces cartes. Donc, on va voir tout de suite ce qu'elles symbolisent mais justement, peut-être que c'est avec ça votre défi du mois de janvier, apprendre à équilibrer ces deux polarités-là, à équilibrer aussi au niveau émotionnel puisqu'on va le retrouver ici mais c'est vraiment trouver, être modéré dans l'équilibre et savoir être patient. C'est vraiment se tempérer tout simplement et vous verrez aussi que ça fait sens forcément avec cette pleine lune en balance puisqu'on est encore une fois dans ce signe de la balance dans l'équilibre. Donc, si on pouvait peut-être résumer ce mois de janvier pour vous, ce thème numéro 3, ce serait vraiment retrouver un équilibre. Alors, donc sept tempérants, je vous en ai parlé. Alors maintenant, on a ensuite le huit de denier. Alors le huit de denier, lui, va symboliser le fait de prendre un risque, de faire des efforts, de travailler dur, se lancer peut-être dans un nouveau projet, faire entendre savoir mais en tout cas, c'est vraiment se mettre en avant, prendre des risques et puis y aller quoi. Mais vraiment dans cette notion aussi de travail, de labeur, vraiment de devoir faire des efforts. Donc, on peut considérer que du coup, on est quand même dans un extrême dans le sens de travailler ou de faire des efforts. Et ici, on a le roi d'épée et le roi d'épée, lui, alors ça va être un homme ou une polarité masculine. Alors, soit ça représente votre polarité masculine, votre polarité yang, soit ça peut aussi représenter peut-être un homme aussi dans votre entourage. Alors, si ça représente un homme, c'est un homme qui peut être silencieux, il ne dit pas forcément ce qu'il pense, il reste un peu de glace. ça peut être un homme qui porte un masque et qui a un égo assez prononcé, qui n'ose pas du coup dévoiler ses sentiments. Donc, ça peut représenter un homme ou encore, comme une fois, je vous l'ai dit, une polarité. Donc, ça peut aussi être vous. Donc, être du coup, l'objectif serait peut-être au mois de janvier d'équilibrer, d'être plus dans la modération entre le fait de foncer, de faire un effort, de travailler dur, vraiment d'y aller, de prendre des risques et équilibrer cela avec le fait d'être en retrait, de regarder, de ne pas trop dire ce qu'on pense, d'être plutôt silencieux. C'est-à-dire que là, pour le coup, soit on y va franco, soit on se tait et on ne dit rien du tout. Donc, vous voyez bien que c'est un peu des polarités, je trouve, en tout cas moi, assez extrêmes. Donc, l'objectif serait peut-être de trouver justement cet équilibre entre ces deux façons de faire. Peut-être que vous allez vous retrouver dans ces deux façons de faire là actuellement et en tout cas, dans le mois de janvier, on vous invite à tempérer, à modérer ces aspects-là. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ici, on a sur le message de votre âme, donc la carte transmutée. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Alors, ici, on vous dit que vraiment, vous avez cette force en vous justement pour avancer et que même si vous avez peur parfois et que vous vous taisez et que vous n'osez rien faire, eh bien, on vous dit que vous avez la capacité de transmuter et vous avez donc la capacité d'être ici. Vous avez aussi la capacité de faire des efforts, de travailler dur et d'y arriver et de vous lancer dans des nouveaux projets. Donc, on est toujours aussi dans cette carte de tempérance, de modération. C'est-à-dire que ce n'est pas soit on se trouve l'un ou dans l'autre, mais on a la capacité de faire cette bascule et de faire ce va-et-vient aussi. L'objectif, ce n'est peut-être pas forcément d'être au pile au juste milieu, mais peut-être de réussir à faire cette bascule et ce va-et-vient entre ces deux extrêmes ici pour trouver justement cet équilibre mais ou alors de choisir selon les domaines aussi de notre vie quand est-ce qu'on va plutôt se situer ici ou quand est-ce qu'on va se situer plutôt ici. Mais en tout cas, on vous dit vraiment le conseil de votre âme, c'est que vous avez la capacité de le faire. Vous avez la capacité de transformer les choses et de percevoir les choses positivement. Et ça, ça va vous aider justement ici au niveau sentimental la répétition des schémas et aussi au niveau de la guérison émotionnelle. Alors la guérison, on va partir là-dessus, peut-être la guérison émotionnelle, on vous dit que longtemps vos émotions elles ont pu peut-être se retourner contre vous ou que longtemps vous avez pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, des schémas relationnels bloquants. Peut-être que vous pouviez aussi vivre des relations, vous étiez toujours là pour aider les autres et que finalement c'était une tentative de la part de votre âme pour recevoir de l'aide vous aussi, pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en vous. Et bien là justement on vous dit que vous êtes dans une énergie de guérison émotionnelle. Alors ça fait sens pour moi évidemment avec la tempérance parce que justement peut-être que cette énergie de tempérance en vous au mois de janvier va vous aider aussi à tempérer vos émotions et à rétablir aussi la loi du donner et du recevoir par rapport aux autres si justement vous étiez trop dans le donner, dans le donner, dans le donner. En tout cas on vous dit qu'il y a cette guérison émotionnelle pour le mois de janvier qui va s'opérer et ça va vous permettre de vivre des relations positives et constructives. Ça va vous permettre vraiment d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, de ne plus être dans le passé. Et ça d'ailleurs, ça va vous aider justement par rapport à cette carte ici où on vous dit que pendant le mois de janvier au niveau sentimental il y a encore des répétitions de schéma et donc plus vous allez être dans cette guérison émotionnelle et moins vous serez aussi dans cette répétition de schéma. Donc il y a aussi ici un lien de continuité dans le temps, c'est-à-dire que plus vous serez ici et moins vous serez là. Et en plus ici la date on vous parle du printemps, donc du coup ce n'est pas encore pour le mois de janvier, c'est-à-dire que pour le mois de janvier il y a encore des répétitions mais comme vous allez atteindre cette guérison émotionnelle grâce à votre capacité de transmuter les choses, de voir les choses positivement, de transformer votre peur en petite action de courage pour pouvoir faire cette bascule entre les deux, être dans la tempérance, l'équilibre, la modération, ça va vous aider justement à vous libérer de ces schémas et ça va durer jusqu'au printemps. Alors justement par rapport à cette répétition des schémas, puisque je ne vais pas parler de ça, on vous dit que ce ne sont pas du coup des schémas positifs, vous l'aurez compris la carte elle est plutôt sombre en plus. Donc là on vous dit vraiment de faire une pause justement dans vos pensées, dans vos émotions parce que vous êtes peut-être en train de prendre une mauvaise direction. Donc là on vous dit stop, assieds-toi, prends le temps de faire le bilan de tes relations. Là on vous dit qu'il y a peut-être un tourbillon émotionnel qui vous dépasse. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a cette notion de il va y avoir ça ce qui va vous permettre d'aller guérir ça. En tout cas vous pouvez en ce moment et au début du mois de janvier peut-être vous retrouver dans des relations où vous vous retrouvez tout le temps blessé ou l'impression de ne pas être dans la bonne direction au niveau sentimental. Voilà, ça ne sert à rien de vous sentir coupable, c'est juste que là il va falloir aussi travailler sur cette tempérance, travailler sur vous, libérer. Est-ce qu'il y a une peur de l'abandon ? Est-ce qu'il y a un manque de confiance en soi ? Une blessure de rejet ? Des problèmes familiaux ? Là on vous invite vraiment à régler quelque chose en vous pour vous sentir plus libre et créer réellement la relation que vous attendez. En tout cas, on vous invite toujours pareil à vous libérer de vos entraves intérieures, à casser les schémas bloquants pour être dans un renouveau, toujours pareil dans la vie sentimentale, on est toujours dans le domaine sentimental. Et alors pour finir au niveau professionnel, donc cette pleine lune en balance, elle vous dit quoi ? Elle vous invite à prendre des décisions. Et là je vais vous rebasculer ici sur la tempérance et donc sur ces énergies de dur labeur, on y va, on y croit ou alors on se tait, on ne dit rien et on observe quitte à mettre un masque. Là dans tous les cas, on vous invite à prendre une décision. En tout cas au niveau professionnel. On vous dit que peut-être très longtemps vous avez été dans des énergies de doute ou d'incertitude concernant vos choix. Et bien là justement l'énergie principale, puisque c'est cette carte que j'ai tirée en premier, donc je considère que c'est l'énergie principale de votre mois de janvier. Là on vous dit que vraiment vous allez justement trouver cet équilibre. Vous allez pouvoir justement mesurer le pour, le contre et être plus dans la modération et la douceur. Et ça va justement vous aider peut-être à dissiper un brouillard peut-être énergétique des blocages. Mais en tout cas ici on vous invite à prendre des décisions importantes. Donc sans forcément être justement maintenant dans l'action concrète, donc peut-être pas forcément là-dedans, mais en tout cas d'être dans ce juste équilibre. Donc peut-être pas forcément foncer tel baisser, mais pas non plus ne rien faire et juste attendre de voir ce qui se passe. Non, on vous invite à faire quelque chose dans cette modération et cette tempérance que peut-être vous n'aviez pas l'habitude de faire auparavant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc voilà, vous pouvez peut-être prendre le temps de faire le point, la liste du positif, du négatif, vos attentes, etc. par rapport à vos projets professionnels et ensuite de prendre une décision et par contre on ne revient pas en arrière et là je vous renvoie ici. Vous avez cette force en vous de transmuter les choses, vous avez le pouvoir de transformer les choses. Donc une fois que vous prenez une décision, même s'il y a de la peur, c'est normal et quand il y a de la peur, c'est qu'il faut y aller. Même s'il y a de la peur par moment, vous pouvez justement transformer cette peur en petits moments de courage quotidien. On vous dit, ça c'est le message de votre âme, c'est le conseil, ça c'est les énergies mais ça on vous dit que vous y êtes, vous pouvez le faire. Donc croyez en vous parce que c'est ce qui va se passer. En tout cas, il y aura certainement des prises de décision à faire et ça va être vraiment le point de départ de nombreuses choses très importantes pour vous en tout cas au niveau professionnel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à poursuivre la vidéo puisque vous êtes le tas numéro 3. Donc tout de suite en suivant, vous allez retrouver la méditation pour cette fin d'année, cette fin d'année 2020, ce mois de décembre. Donc je vous dis à tout de suite. Je vous invite à vous installer confortablement, assise ou allongée, puis à fermer vos yeux et à prendre de profondes respirations. À chaque inspiration, vous pouvez visualiser un air coloré ou peut-être a-t-il une senteur particulière, une senteur qui vous fait du bien, qui vous donne la sensation de vous régénérer à chaque inspiration. et à chaque expiration, ce sont toutes les pensées, les soucis, les problèmes qui s'échappent de vous. prenez conscience de vos points d'appui, de toutes les parties de votre corps. Si vous avez la sensation qu'une zone de votre corps est crispée, tendue, plongez dans cette zone, inspirez dans cette zone pour la détendre et qu'elle devienne plus souple, plus tendre. Vous allez maintenant vous centrer au niveau de votre cœur. Et vous allez imaginer une immense bulle de lumière chaude, vibrante, qui va descendre le long de votre corps. Elle peut emprunter vos deux jambes jusqu'à vos pieds et vos orteils. Et cette lumière descend encore plus profondément puisqu'elle va traverser le sol. traverser la terre. Traverser toutes les couches de notre terre. Et voyez si vous arrivez à visualiser votre lumière intérieure qui descend jusqu'au centre de notre terre, jusqu'à son noyau en fusion. une fois arrivé au centre de la terre, rechargez cette bulle de lumière en énergie terrestre grâce à ce noyau chaud et en fusion rempli d'amour. ressentez tout cet amour, cet amour de la vie. Laissez-vous infuser par elle et quand vous avez la sensation d'avoir pris ce qui était juste pour vous. Visualisez le chemin retour avec cette bulle de lumière remplie d'amour de notre terre et remontez les différentes couches jusqu'à progressivement retrouver le chemin de vos orteils, de vos pieds, de vos jambes, de tout l'espace de votre corps jusqu'à votre cœur pour venir se loger, s'intégrer, infuser à l'intérieur de votre corps. Je vous invite maintenant à visualiser cette bulle de lumière au niveau de votre cœur et cette fois-ci elle va remonter par l'espace de votre cou puis de votre tête pour sortir juste en haut de votre crâne au niveau de votre chakra couronne. Laissez sortir cette boule de lumière et laissez-la monter comme une bulle de savon. Laissez-la monter toujours plus haut traverser les différentes couches de l'atmosphère puis sortir de notre planète monter toujours plus haut dans l'espace infini rencontrer peut-être même des étoiles des planètes et laissez-la monter toujours plus haut le plus haut possible pour vous de visualiser. Peut-être que l'environnement aura changé peut-être qu'il sera tout blanc maintenant quand vous avez la sensation d'être arrivé tout en haut et de ressentir cette énergie blanche cette énergie divine et cosmique arrêtez-vous et laissez infuser cette bulle de lumière par cette énergie cosmique divine cette énergie de savoir cette énergie spirituelle laissez infuser votre bulle personnelle et quand vous aurez la sensation que cette bulle personnelle est suffisamment remplie d'énergie divine que vous avez la quantité juste pour vous alors je vous invite à visualiser le chemin de retour à faire descendre cette bulle de lumière d'énergie peut-être même que des guides ou des personnes vous accompagnent sur le chemin peut-être qu'elles sont là aussi pour vous apporter des messages laissez-vous guider laissez-vous porter aussi par cette pesanteur de bulle pleine d'énergie et laissez-la descendre traverser le cosmos l'espace les étoiles laissez-la redescendre retrouvez le chemin de notre terre laissez-la traverser les différentes couches de l'atmosphère laissez-la redescendre jusqu'à retrouver le chemin de votre tête et laissez-la infuser cette bulle au niveau de votre chakra couronne laissez-la remplir toute votre tête tout l'espace de votre tête de votre nuque jusqu'à venir fusionner avec la zone de votre cœur et laissez-la fusionner toutes ces énergies laissez-la vibrer voire grandir et former une immense bulle qui pourra même dépasser votre corps physique comme si vous deveniez une immense bulle de lumière et d'énergie comme si vous étiez à l'intérieur de cette énergie et de cette bulle et laissez-vous infuser par toutes ces bonnes vibrations d'amour de complétude de savoir et de paix vous pouvez rester ainsi un moment et profiter de ces bonnes énergies de ces bonnes ondes et quand vous en ressortirez le besoin vous pourrez garder en vous cette image de bulle de bulle d'énergie qui vous protège aussi maintenant et simplement revenir à votre corps dans le ici et maintenant peut-être faire bouger vos doigts vos orteils bouger vos épaules votre nuque peut-être aurez-vous besoin de bailler de vous étirer quand ce sera le bon moment pour vous vous pourrez ouvrir les yeux et revenir au reste de votre journée voilà ce vlog est terminé merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout merci encore pour votre confiance pour toute cette année 2020 la fin d'année a été très intensif pour moi et j'espère que ça va continuer comme ça dès l'année prochaine en plus j'ai plein d'autres projets donc voilà j'ai vraiment hâte de pouvoir vous les proposer vous les partager du coup je voulais tout simplement finir sur ce mantra avant de vous dire au revoir donc pour moi le mantra qui justement va m'accompagner tout le mois de janvier c'est si j'ai peur c'est que je dois y aller voilà j'espère que ce mantra pourra aussi vous accompagner durant le mois de janvier et je vous dis donc à très bientôt à la fin du mois de janvier pour justement faire le point sur ce qui a pu se passer en début d'année très très belle journée très belle fête de fin d'année et à très bientôt salut salut